Alors, on entend beaucoup parler, effectivement, de tous ces dispositifs à 1 euro. Ça peut être l'isolation des combles, du plancher, les systèmes de chauffage. Bon, ça existe, effectivement. Il faut savoir que quand on présente cette offre comme ça, offre à 1 euro, ça reste une offre commerciale. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est effectivement s'adresser à l'entreprise la plus proche de chez nous, à l'entreprise avec laquelle on a envie de travailler, lui faire faire un devis, comme d'habitude. Et après, on va monter un dossier d'aide. Alors bon, sur Internet aujourd'hui, on va monter ce dossier d'aide qui va nous permettre au final, effectivement, de couvrir la totalité de la facture des travaux. Donc cette aide, elle dépend des revenus aussi des ménages. Donc effectivement, on peut avoir un dispositif isolation à 1 euro avec une entreprise de proximité. Sauf que, par contre, on va devoir avancer l'argent de la subvention. Mais là, c'est dans le cas où aussi, on souhaite déjà, on a connaissance de ces dispositifs. On se dit, ça peut être une opportunité. Et puis, on a identifié une entreprise. Mais peut-être que la plupart du temps, et on le voit dans les questions qui nous ont été remontées finalement, c'est l'inverse qui se passe. Donc c'est beaucoup de démarchage. Il ne faut pas se cacher. Ces dispositifs de travaux à 1 euro, c'est des offres commerciales, effectivement. Derrière, il y a une recherche de lucrativité. Donc les entreprises, en fait, ce n'est pas de la philanthropie, clairement. Elles ne sont pas là pour donner quelque chose. C'est un système un peu complexe d'aide financière. Et du coup, on est beaucoup plus aujourd'hui sujet à des entreprises qui vont chercher des clients, qui vont faire du démarchage, parfois de manière agressive. Il faut le reconnaître. Et là, le conseil qu'on peut donner, c'est que, idéalement, c'est mieux de prendre son temps. Déjà, quand on envisage des travaux de rénovation chez soi, ça se fait avec un temps certain. Ça demande de réfléchir, ça demande d'être accompagné. Là, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'il y a une entreprise qui vient vous parler d'une offre à 1 euro qu'il faut tout de suite sauter sur l'occasion. Il faut peut-être voir d'autres entreprises. Il faut faire faire des devis. Il faut faire venir des personnes chez soi. Les devis par téléphone, il faut éviter, clairement. Donc, voilà, c'est important de prendre son temps. Bien sûr. Mais comme tu le rappelais, on a souvent affaire à des entreprises qui font du démarchage, on va dire, un peu agressif, massif. Et là, on a par exemple la question de cette personne qui dit, j'ai constaté que mon voisin avait, sur la même journée, à la fois fait faire un diagnostic, un devis, engager les travaux, et puis finalement régler ses travaux. Déjà, il veut savoir si c'est légal, si ça peut vraiment se faire comme ça sur une journée, et si c'est souhaitable. Alors, si c'est souhaitable, on a déjà un élément de réponse. Il vaut mieux prendre son temps et plutôt aller vers l'entreprise qu'on a identifiée que l'inverse. Mais est-ce que c'est légal ? Si l'entreprise, elle vous fait signer, puis le jour où même elle intervient, c'est qu'ils sont là pour rentabiliser à fond et qu'ils sont en train de faire un démarchage un peu partout dans votre quartier pour maximiser leur déplacement. Voilà. Donc après, ça pose des questions sur la qualité des travaux qui vont être réalisés. Oui, effectivement. Il faut faire assez attention à ces techniques commerciales utilisées. Une personne qui vient le matin, est-ce qu'elle aura vraiment fait un diagnostic technique pour la réalisation des travaux ? C'est pas sûr. On va être tout de suite face à un commercial qui, lui, a une technique de vente à lui, mais pas forcément un technicien qui va voir si c'est possible de... Par exemple, on va aller souffler de l'isolant en toiture, enfin dans les combles. Déjà, est-ce que cette personne est allée vérifier qu'il n'y avait pas déjà d'isolant dans les combles ? Bon. Est-ce que cette personne a vérifié que techniquement, c'était possible de le faire, qu'il n'y avait pas un problème des câbles électriques qui passait sur le sol des combles ? Et en ajoutant l'isolant, est-ce que ça ne risque pas de créer un problème électrique aussi ? Bon. Voilà. Il y a quand même... Au niveau technique, il faut quand même s'assurer d'un certain nombre de prérequis avant de faire ces travaux-là. C'est pas parce que ça coûte un euro qu'on peut faire n'importe quoi. Et voilà. Donc, non, on va faire des devis. On compare des devis. Bon, un euro, ça peut paraître étonnant d'aller comparer deux devis. Si, parce que sur le devis, tout l'aspect technique est indiqué normalement. Donc, on peut comparer des devis, pas forcément que sur le prix. Bien sûr. D'ailleurs, ça renvoie à une question qui suivait, qui était justement orientée vers le devis. Une personne qui dit qu'elle a engagé des travaux à un euro et qui était allé voir son conseiller faire un faux énergie auparavant. Donc, il avait été quand même dans une démarche de renseignement, d'essayer d'être un peu objectif sur la proposition. Et ce conseiller, il lui avait proposé, il lui avait suggéré de mieux isoler la trappe qui lui donnait accès à ses combles. Et donc, les travaux sont faits à un euro par l'entreprise. Et puis, finalement, la trappe n'a pas été changée. Et justement, c'est dans le devis qu'apparaissent en fait les descriptifs techniques de l'ensemble des travaux. Sur le devis, on ne peut pas l'exiger au professionnel. Ça, c'est malheureusement... Si sur le devis, le professionnel avait effectivement indiqué qu'il allait bien isoler la trappe d'accès aux combles, bon, là, on peut lui demander de revenir. Donc, il faut demander de spécifier, exactement. Et puis, observer aussi les spécifications du devis. Donc, sur une journée, vous l'aurez compris, être démarché, faire un diagnostic, voir toute la complexité thermique du bâtiment et apporter une solution adaptée, en fait, ça ne correspond pas vraiment à des démarchages à la journée. Donc, voilà, il faut prendre le temps et se faire accompagner. Une autre question sur les matériaux utilisés dans ces offres à 1 euro. On a une question, la personne nous demande qu'elle préfère les isolants biosourcés, ou biosourcés, c'est-à-dire plutôt issus de matériaux naturels, laine de bois, ouate de cellulose. Est-ce que c'est possible d'en bénéficier avec l'isolation à 1 euro, avec ces dispositifs ? Oui, vu que ce dispositif à 1 euro, il est accessible, enfin, 1 euro. On dit 1 euro, mais ce n'est pas toujours 1 euro. Ce dispositif, en tout cas, basé sur les certificats d'économie d'énergie, qui font qu'au final, on ne peut ne payer qu'1 euro, sont accessibles à tout le monde. Et à partir du moment... Enfin, sont accessibles à tout le monde. On peut s'adresser à une entreprise qui va, par exemple, utiliser des isolants biosourcés, de la laine de bois, de la voie de cellulose, ce qu'on veut, lui demander de faire les travaux. Il y a des prérequis, quand même, sur cette entreprise, sur l'artisan, etc. Et si le particulier derrière fait ses démarches pour avoir les aides liées à ces dispositifs certificats d'économie d'énergie, bien sûr, il pourrait y avoir droit. Donc, voilà. La réponse est oui. La réponse est oui. On ne se précipite pas, toujours, encore une fois, parce que ces dispositifs spécifiques de certificats d'économie d'énergie vont nous couper d'autres dispositifs existants d'aide qui peuvent être intéressants, comme le programme Habiter Mieux de l'ANA. Et ça, c'est important de le rappeler, effectivement, puisqu'on parle beaucoup des dispositifs à 1 euro. Évidemment, le coût économique n'est pas de 1 euro. Donc, ça veut bien dire que, comme tu le rappelais tout à l'heure, il y a des dispositifs d'aide qui sont intégrés. Donc, on est bien là devant des propositions d'assembliers qui assemblent des aides financières, des solutions techniques. Voilà. Donc, avoir tout ça en tête avant de se lancer dans des travaux à 1 euro, par définition, ce n'est pas une mauvaise solution en soi. Mais par contre, il faut l'enclencher de manière raisonnée et objective. Merci. Sous-titrage ST' 501